C'est le moment de la chronique Vite d'ici qui vous suggère des activités et aussi qui vous parle de ce qui se passe ici sur le territoire de CCAP. La station touristique Stoneham recrute actuellement dans plusieurs départements pour l'hiver prochain. Il y a des temps pleins, temps partiel, intérieur, extérieur, jour, soir et fin de semaine qui vous seront proposés. Vous n'avez qu'à vous rendre sur lemont-emploi.com dans la section dédiée à la station touristique Stoneham. Au relais, ils sont à la recherche d'un expert en fabrication de neige pour s'impliquer afin de s'assurer que l'équipement pour la neige fonctionne à merveille et produise une neige de qualité au centre. Rendez-vous sur le skirelais.com La Ville de Stoneham vous invite à une formation à HDN1, Arfant des neiges, le premier bâtiment. Une formation parent-enfant sur le stress et les émotions intenses pour trouver des solutions. Ça se déroule le 28 octobre et le coût de la formation est de 29,66 $. Les détails sur le Facebook de la Ville. L'organisme Rafale de Lac-Saint-Charles offre aux parents un moment de répit. Il y a deux matinées qui sont dédiées à ce service pour permettre aux parents qui ont besoin d'un peu de temps d'en profiter et donnent le temps aux enfants de s'amuser. Les petits colibris auront lieu les mardis au jeudi matin de le 20 octobre. Vous n'avez qu'à contacter Luce-Saint-Gelet au luce.stg à commercial organismerafale.com ou encore au téléphone au 418-316-5211. Sachez aussi que l'organisme Rafale partage sur leur page Facebook plusieurs idées d'activités pour les familles du Lac-Saint-Charles. La Sop-Feu vous rappelle de ne pas brûler les feuilles mortes pour éviter les risques de feu. Il y a plusieurs conseils qui sont partagés sur leur page Facebook et aussi partagés sur les pages de vos municipalités. Soyez prudents cet automne. Le Manoir du Lac de l'Âge vous offre des repas sous-vides pour profiter à la maison du Resto du Manoir. On vous invite à encourager local. En parlant de nourriture, il y a plusieurs restaurants du territoire qui se sont adaptés à la situation et qui vous permettent d'apporter vos repas chez vous. Le Batifol offre même les déjeuners du resto. Le menu du matin jusqu'au soir est disponible chez Boub du Lac-Beauport et les Frères Tock offrent la livraison et le take-out. Votre repas de la souche est aussi disponible pour vous et il y en a davantage sur notre territoire. Profitez-en bien. Un reportage a été fait sur les sentiers du Moulin à l'émission Salut Bonjour de TVA. Il y a quelques prises de vue qui ont même été prises de la Haute-Maestrom, un nouveau sentier qui ouvrira le printemps prochain. Pour les curieux, c'est à voir. Aujourd'hui dans la chronique, on va se coucher branché et moins niaiseux, on parle de déchets. Les ordures font partie intégrante de nos vies modernes. À tous les jours, l'être humain jette des tonnes et des tonnes de déchets. Les matières organiques, ça va au compost. Plastique, métal, papier, hop, au recyclage. Et techniquement, le reste, ça va aux poubelles. Mais pour être honnête, si c'était aussi simple que ça, personne ne se poserait de questions en triant ces ordures. Dans la plupart des villes et des municipalités de la Couronne-Nord de Québec, chaque ménage se voit assigné trois bacs distincts. Bacs qui leur permettent de faire le tri de leurs ordures pour ainsi réduire la production de déchets. Trop souvent, on ne fait pas attention à ce qu'on jette. Sachez qu'au Québec, seulement 52 % du carton, du papier, du verre, du plastique sont recyclés, selon le dernier bilan émis par Recyc-Québec en 2018. Les matières recyclables se retrouvent encore beaucoup trop souvent dans les sacs poubelles. Aujourd'hui, je vous propose quelques trucs pour mieux gérer vos déchets, parce que savoir quoi mettre dans son bac, c'est très utile pour éviter le gaspillage des ressources et des matières. Le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, les règles du recyclage ne sont pas toujours claires et par le fait même pas toujours bien appliquées. Pour vous aider, voici quelques règles simples pour bien trier. Il y a donc trois poubelles. Le recyclage, la poubelle de déchets ordinaire, le compost. Règle générale, le recyclage accueille la plupart des plastiques lavés, tels que les bouteilles, les contenants, les couvercles, les seaux, qui sont identifiés par un symbole de recyclage numéroté de 1 à 7. C'est clair que vous avez déjà vu ce petit symbole de recyclage sur certains items que vous avez achetés à l'épicerie. Ce sont des numéros qui sont associés à différents types de plastiques qui sont ensuite triés. Pour savoir lesquels qui sont acceptés dans votre municipalité, vous invite à utiliser l'application de Recycle Québec, ça va où? Ensuite, il y a le papier, tel que les journaux circulaires, revues, livres, enveloppes, boîtes de carton aplaties et bien plus. Il y a ensuite le verre, les bouteilles en verre, les pots en verre, mais jamais le verre cassé. Il y a aussi le métal, comme les boîtes de conserve, les couvercles en métal, les camionettes d'aluminium. Évidemment, sauf celles qui peuvent être consignées et qui doivent être retournées là ou presserées. Il y a aussi le papier d'aluminium. Et finalement, il y a aussi les sacs de plastique. Oui, oui, pour ce qui est des sacs de plastique comme ceux que vous prenez à l'épicerie, bien, ils sont tous recyclables. Par contre, il faut s'assurer que lorsque vous les déposez dans le recyclage, ils soient regroupés dans un sac de sac. Et vous devez prendre soin de l'attacher pour faciliter le travail au centre de tri. Fun fact sur une des matières recyclables que j'aime bien, c'est l'aluminium. Lorsqu'il est souillé, lorsqu'il est propre, sachez que l'aluminium est un produit qui peut se recycler à l'infini. Donc, que ce soit pour vos plats de quiches préférés ou encore pour une feuille d'aluminium, eh bien, vous n'avez qu'à former une belle petite boule comme celle-ci et la déposer directement dans le recyclage. Parlons maintenant de compost. Qu'est-ce qui va dans ce bac? Eh bien, c'est assez simple. C'est tous les aliments qui viennent de la table qui sont bons pour votre bac de compost, ainsi que la terre, les brindilles, la cendre de foyer refroidie, les eaux de poulet, les coquilles d'oeufs, le carton souillé, comme celui d'une boîte de pizza par exemple, les cheveux, les sacs de thé, les essuie-tout, les feuilles mortes et quelques autres items. Et sachez que lorsqu'on fait du compostage, eh bien, c'est important d'utiliser les bons sacs, soit des sacs décompostables. Ce petit geste que vous posez qui est d'utiliser votre bac de compost au jour le jour, eh bien, c'est hyper favorable pour l'environnement. Il faut dire qu'une fois que l'on sait quoi mettre à l'intérieur, le tri des matières devient relativement simple à réaliser. Ces matières qui sont utilisées chaque jour peuvent trouver une deuxième vie en étant récupérées. Le système de tri des déjets permet d'éviter l'enfouissement de tonnes de matières récupérables et compostables, mais aussi d'économiser de l'énergie. Finalement, tout ce qui ne se recycle pas et qui ne se composte pas est bon pour la poubelle classique. À titre indicatif, on parle ici de sacs de croustilles, d'emballages de chocolat, de filets d'oignons et de tout autre item de plastique qui n'est pas recyclable ou compostable. Je sais que ça fait beaucoup d'informations tout d'un coup et que vous n'avez sûrement pas tout retenu, alors je vous invite à visiter le site Internet de votre municipalité ou de votre ville ou encore la plateforme de la Ville de Québec, ça va où pour tous les détails. Maintenant que vous vous y connaissez mieux, ce sera plus facile pour vous de trier vos déchets à la maison. Dites-vous que trier ces ordures, c'est le début d'un geste responsable et respectueux de l'environnement. De notre côté, on se retrouve très bientôt pour une autre chronique. On va se coucher plus branchés et moins ni édures. C'est parti pour la chronique de la MRC de la Jacques-Cartier. Ça y est, la date limite de dépôt d'étoiles est passée, les Jeux sont faits et les lauréats de cette 20e édition du concours de la carte de Noël régionale vont être dévoilés sous peu sur la page Facebook de la MRC de la Jacques-Cartier. Consultez les différentes plateformes pour connaître tous les détails. Comme vous le savez peut-être, il y a une série de tutoriels mettant en vedette six artistes de la région qui a été présenté dans le cadre de cette 20e édition. Et même si les participations sont terminées, allez jeter un coup d'œil à ces tutoriels et laissez aller votre créativité. Vous pourriez être bien surpris des effets thérapeutiques et relaxants de l'art. Comme vous le savez, l'achat local n'aura jamais été aussi important. Acheter dans les entreprises de la Jacques-Cartier, c'est aider toute l'économie de la région et contribuer au maintien d'emploi. C'est aller à la rencontre d'un entrepreneur qui met toute sa passion et son dévouement pour vous offrir un bon service et des produits adaptés à vous. C'est aussi soutenir une entreprise qui contribue à la vitalité et au dynamisme de votre milieu de vie. Bref, acheter local, c'est gagnant particulièrement dans ces temps plus difficiles. Pour avoir des idées ou encore pour découvrir de nouvelles entreprises, je vous invite à consulter le répertoire des entreprises locales de la Jacques-Cartier. C'est un répertoire qui est régulièrement mis à jour selon les suggestions et les commentaires des citoyens et des entrepreneurs. Profitez-en pour soutenir les entreprises de chez nous durant cette période. Peut-être l'avez-vous remarqué, une borne du circuit culturel et patrimonial à la découverte de la Jacques-Cartier a fait son apparition en plein cœur du corridor, en face du club nautique à Lac-Beauport. Ce circuit est composé de bornes sonores et de panneaux d'interprétation dispersés aux quatre coins de la MRC de la Jacques-Cartier. Chaque borne met en valeur une parcelle de l'histoire des richesses patrimoniales de la région. On vous invite à découvrir le paysage, les histoires et les particularités de votre région en voiture tout en admirant les beaux paysages. La station de Lac-Beauport aborde le développement de la villégiature et la pratique de nouveaux sports qui ont fait de la municipalité une destination de choix pour les adeptes du ski alpin ou encore du kayak. Mentionnons aussi que deux autres bornes ont été installées dernièrement, soit une à Fosse-en-Beau-sur-le-Lac et une autre à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Sachez que vous pourrez également en apprendre plus sur la région à la borne de Stonam et Tewksbury, qui est située tout près de la Grange du Présbytère, ou encore à celle de Lac-de-Lage, tout juste à côté du Manoir. Il y a aussi celle de Sainte-Brigitte-de-Laval, au parc Richelieu. Profitez pleinement de cette expérience sonore et visuelle en téléchargeant le guide d'accompagnement. Bonne visite! On est présentement dans un monde de changement où de plus en plus la femme prend sa place dans le monde des affaires. Je crois sincèrement que ces femmes doivent être célébrées, et moi je dis oui aux femmes en affaires, et oui aux entreprises gérées et opérées par des femmes. En 2020, les femmes s'impliquent dans tous les domaines et sont reconnues pour leur savoir-faire, leur réalisation, leur créativité, leur rayonnement, et ce, dans toutes les sphères de l'économie. Autant qu'il est essentiel de comprendre que tout ne vient pas en criant ciseaux, il faut savoir reconnaître qu'il y a des beaux et des moins beaux côtés à l'entrepreneuriat, mais que toutes peuvent réussir si on croit en ses capacités, et on peut toutes connaître de grandes réussites lorsqu'on travaille fort et que l'on met les efforts nécessaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Manon Comfort, copropriétaire des restaurants Nikisushi et de la boîte de développement des affaires marketing et communication Yoke Développement. Depuis son entrée dans le marché du travail à l'âge de 16 ans, Manon savait qu'elle voulait un jour se lancer dans le monde des affaires. De 16 à 22 ans, elle a, comme tout le monde, été employée, mais dans chaque emploi qu'elle occupait, elle voyait toujours un potentiel de plus pour l'entreprise dans le but de la faire évoluer et de la faire grandir, mais surtout de l'amener vers de nouveaux sommets. Depuis son plus jeune âge, Manon a la fibre entrepreneuriale dans le sang. Pour Manon, devenir entrepreneur, c'était pas un choix, mais plutôt un mode de vie. C'est une éternelle autodidacte et une passionnée de la restauration. À son arrivée au Québec, il y a de ça 7 ans, elle a commencé à travailler dans un restaurant duquel son conjoint actuel était à l'époque propriétaire. Voyant évidemment les possibilités d'avancement dans l'entreprise, elle a décidé de s'engager pleinement pour faire évoluer le restaurant. Elle s'est appliquée à fond et a travaillé hyper fort parce qu'elle voyait le potentiel de cet investissement à long terme. Lorsque la jeune Manon a pris la décision de se lancer en affaires à 23 ans seulement, elle avait aucune appréhension. Elle s'attendait à absolument rien, mais la seule chose dont elle était certaine, c'est qu'elle était fougueuse et passionnée à l'idée de se lancer dans la jungle des affaires. Quelques temps plus tard, Manon se retrouve copropriétaire du restaurant. Chez Manon, le leadership a toujours été inné. À travers son parcours dans le monde de l'entrepreneuriat, elle a su mettre ses valeurs de l'avant dans son entreprise, soit de faire passer la qualité avant la quantité, de s'entourer de personnes de confiance, de bâtir une équipe qui est solide, une entreprise proche de ses employés qui sait reconnaître les bons coups. Voici ce qui fait à ce jour la plus grande fierté de Manon et de ses entreprises. De croire en leur potentiel, de croire en leur détermination, puis d'avoir la confiance, de dégager toute la confiance qu'on peut avoir en une femme dans ses projets et surtout pas se laisser désemparer ou se laisser décourager par des commentaires qui n'ont pas lieu d'être. Avant d'atteindre le succès, le chemin est souvent parsemé d'obstacles, de risques qui sont parfois financiers, de bons et de mauvais coups. Parce qu'être entrepreneur, c'est essayer des choses qui vont parfois fonctionner et d'autres fois non. Malgré les challenges et les embûs qu'elle a su rencontrer sur son chemin, elle a continué de travailler très fort parce que tout peut se surmonter lorsqu'on y croit. Manon, c'est une femme d'affaires qui carbure au nouveau projet et disons que le moulin à créativité s'arrête pas souvent. D'ailleurs, j'ai dénuché une citation que je trouve particulièrement inspirante sur le sujet et qui reflète assez bien les situations auxquelles Manon a dû faire face au cours de son parcours dans le monde de l'entrepreneuriat. L'échec n'est pas le contraire de succès, c'est une partie de la réussite. Ariana Huffington, c'est la fondatrice et éditorialiste de The Huffington Post. En 2020, Manon Camphort, c'est la copropriétaire de Nikisushi, un restaurateur indépendant de la Ville de Québec, qui compte trois succursales et qui se qualifie comme l'endroit par excellence pour déguster une délicieuse cuisine asiatique généreusement fusionnée à la gastronomie québécoise, un traiteur et un café. Manon, c'est aussi l'entrepreneur derrière la boîte de marketing Yoke Développement. Yoke, c'est une entreprise qui accompagne les entrepreneurs et les compagnies par le biais de stratégies de développement des affaires et de marketing à réaliser des projets qui sont ambitieux et honorer les talents des entrepreneurs. L'entreprise a évidemment le vent dans les voiles. La femme d'affaires continue de carburer aux nouveaux projets et continuera son parcours d'entrepreneur. En tant que femme entrepreneur, encore à ce jour, il y a son lot de défis à relever et surtout dans le monde de la restauration. Si on croit qu'en 2020, la femme a la même place que l'homme, il faut encore se détromper. Mais ce sont ces femmes qui s'impliquent dans le monde des affaires qui font évoluer notre société. Voici ce que Manon conseille aux femmes qui veulent se lancer en 2020 en affaires. Ça serait de concilier ma vie d'entrepreneur avec mes enfants, mon conjoint, puis avec tous les membres de ma famille avec qui je travaille. Ça serait vraiment de travailler avec amis, famille. Moi, je ne vois pas où est-ce qu'il est le problème là-dedans. Puis j'aime vraiment ça, puis je le prône et je le prônerai, je pense, tout au long de ma carrière. Aujourd'hui, je termine sur une citation qui inspire énormément Manon au jour le jour et que je trouve qui fait beaucoup de sens pour celles qui ont envie, qui ont cette fois l'envie de se lancer en affaires et de faire de leur rêve une réalité. La citation vient d'Antoine de Saint-Exupéry. Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas vos rêves. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour découvrir une autre femme d'affaires inspirante du territoire. C'est le moment de la chronique Actualité télé. Vous pouvez nous partager vos annonces gratuitement sur notre babillard. C'est très simple. Vous n'avez qu'à accéder au formulaire qui se trouve sur le CCAP.TV. Vous allez trouver sur la page d'accueil un bouton Annoncez-vous et envoyez-nous vos informations au moins deux semaines avant la date de votre événement. Ça va nous permettre de faire une diffusion à la télévision. C'est un service qui est offert tout à fait gratuitement. Pour l'émission Mange local, en novembre, on visite les aliments Arsenault et la forêt, forêt vive de Stournam. On découvre les jardins de la Résilience à Saint-Adolphe et on déguste les produits de la boulangerie du Lac à Lac-Beauport. CCAP.TV est heureuse de mettre en lumière les commerçants d'ici avec le service J'encourage local afin de promouvoir la consommation ici. Ce service d'affichage est tout à fait gratuit. Vous êtes maintenant tout près de 2600 personnes à nous aimer sur Facebook. Continuez à nous suivre et si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à cliquer « J'aime ». D'ailleurs, sachez que nous avons fréquemment des concours. C'est à ne pas manquer sur les réseaux sociaux. Passons aux nouvelles de CCAP en guise de soutien à la communauté et en lien avec les demandes gouvernementales d'accentuer nos efforts collectifs en ce temps de pandémie. La CCAP embarque dans le défi 28 jours, on casse la vague COVID. Afin de limiter les contacts, l'accès aux clients au bureau va demeurer fermé jusqu'au 28 octobre inclusivement. L'équipe est cependant toujours en poste pour vous servir, mais à distance. Vous avez une question ou encore un souci avec nos services? Contactez un membre de l'équipe au 48 849 71 25 ou à info.ccapcable.com. Vous pouvez aussi contacter le support.ccapcable.com. L'horaire pour le service à la clientèle est du lundi au vendredi entre 8h et 17h et pour le soutien technique, tous les jours de 8h à minuit. Nous rappelons également aux membres que des casiers intelligents permettent de récupérer ou de déposer un équipement sans contact. Ils sont accessibles tous les jours, 24h, dans le hall de l'entrée des clients. Pour faire préparer un équipement, contactez le service à la clientèle. Vous aimeriez vous impliquer dans votre coopérative? Vous possédez des expériences pertinentes et croyez avoir un profil intéressant pour siéger sur un conseil d'administration? Cette année, deux postes au sein du conseil d'administration de la CCAP sont soumis au processus d'élection. Les municipalités concernées sont le quartier Lac-Saint-Charles, de l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles, de la Ville de Québec, et aussi le quartier Notre-Dame-des-Laurentides, de l'arrondissement Charlebourg, de la Ville de Québec. Vous avez jusqu'au 6 novembre à 17h pour déposer votre candidature. Pour vous procurer le formulaire à compléter, contactez le service à la clientèle à info.ccapcable.com ou par téléphone au 849-7125 dans le 418. Finalement, l'Assemblée générale annuelle des membres de la CCAP va se tenir le 18 novembre prochain à 19h. Tous les membres sont invités à participer à cette rencontre qui a pour but de présenter le rapport annuel de l'année précédente, de statuer les excédents, de prendre part aux décisions et de vous tenir informés des développements de votre coop. Il y a évidemment une nouveauté cette année, l'Assemblée va se tenir de façon virtuelle. Pour y assister, les membres doivent se connecter à leur espace client où le lien de la rencontre sera disponible. Aujourd'hui dans la chronique techno, je vous parle des nouvelles 360 degrés. Nous sommes plus que jamais bombardés d'informations, fake news et fausses nouvelles, nouvelles sensationnalises, bonnes nouvelles, reportages, influenceurs et la liste salon. Notre univers gravite à 360 degrés autour de la nouvelle. Bien maintenant, vient vrai de dire que 360 degrés vient de prendre un tournant, tournant, j'ai le mot, bref. La nouvelle 360 degrés vient de prendre un tournant au sens propre. La nouvelle 360, qu'est-ce que ça mange en hiver? Vidéo immersive, réalité virtuelle ou nouvelle 360 degrés, vous choisissez son nom de bâtisseur selon votre mood, mais globalement, on parle de la même chose. Une vidéo immersive est un enregistrement vidéo d'une scène du monde réel où l'image est enregistrée dans toutes les directions en même temps. Ces enregistrements vidéo sont réalisés avec un appareil, communément appelé caméra, 360. Pour les petits vifs, oui, oui, Facebook a déjà une fonctionnalité où tu peux publier des photos et ou des vidéos 360 degrés. Par la suite, lors de la projection de la vidéo, l'utilisateur a le contrôle sur la direction dans laquelle il regarde la scène. En haut, en bas, latéralement, généralement, la seule direction dans laquelle tu ne peux pas regarder, c'est la direction dans laquelle se trouve la caméra qui a enregistré la vidéo. La vidéo est enregistrée sous forme de données qui, lorsque la vidéo est lue, permettent à l'utilisateur de contrôler la direction et la vitesse de lecture. Le contrôle du lecteur vidéo se fait au moyen d'une souris ou d'un autre détecteur de mouvement. La projection de la vidéo peut se faire sur un écran d'ordinateur, un écran d'un autre dispositif de visionnement, comme un vidéocasque ou sinon votre téléphone. La vidéo à 360 degrés est généralement enregistrée à l'aide d'un appareil spécial composé de plusieurs caméras, soit à l'aide d'une caméra dédiée qui contient plusieurs objectifs de caméras intégrés dans l'appareil qui filment simultanément les angles de chevauchement. Grâce à une méthode connue sous le nom de Couture Vidéo, cette séquence séparée est fusionnée en un seul morceau, en une vidéo sphérique, et la couleur et le contraste de chacun des plans se calibrent pour être cohérent avec les autres. Vous comprenez, c'est quand même un processus assez compliqué. La caméra elle-même, soit à l'aide d'un logiciel de montage de vidéos spécialisé qui peut analyser les images et les mettre en commun afin de synchroniser les reliefs, mais aussi les différents flux de caméras entre eux. Ce type de vidéo est particulièrement utilisé sur les réseaux sociaux ou pour les autres applications de réalité virtuelle. Malgré que cette technique n'est pas si nouvelle, c'est seulement tout récemment que le Offington Post, un site web d'information créé en 2005, s'est associé pour collaborer avec Riot. Leur objectif de partenariat va bien au-delà de l'attirance du site web, Offington Post, pour les derniers joujoux technologiques à la mode. Leur aspiration est d'utiliser les technologies de pointe de service pour rendre service en fait à leurs lecteurs. Ils sont convaincus que la ténacité des personnes qu'ils filment les vidéos 360 degrés encourage les spectateurs à s'investir dans la nouvelle. Il est vrai de dire oui, oui, je vous confirme que c'est difficile de trouver les mots pour décrire l'effet que les contenus ont sur leurs spectateurs. Si vous vous demandez, la vidéo 360 n'est pas à ses premiers essais. Le court-métrage documentaire Body Tindoo, si vous le connaissez, sur les personnes chargées de ramasser les cadavres au plus fort de l'épidémie d'ébola a été acheté par HBO, en plus d'être nommé aux escorts et d'avoir remporté le prix du meilleur cours documentaire au festival du film de Tribaca. Cette production a été issue de la production des films de Riot, parmi plusieurs autres qui ont été distingués et qui ont été montrés dans une quarantaine de festivals internationaux. On est d'accord que l'influence réelle ne se mesure pas en prix, mais il reste que la réalité virtuelle peut être un outil véritablement révolutionnaire pour démocratiser l'accès à la vraie information, telle qu'elle est réellement. Le Fenton Post et Riot espèrent sincèrement que cette forme de transmission de nouvelles pourrait redonner un peu d'empathie pour eux. C'est un élément essentiel si on veut vraiment résoudre les multiples crises auxquelles notre planète est confrontée aujourd'hui. Pour le prouver, ils ont déjà réalisé la série The Crossing, qui traite de la crise des réfugiés en Grèce, en combinant technologie et la narration. Ils ont pu mettre des mots sur des images, sur une crise humanitaire qui était devenue abstraite pour énormément de gens à travers le monde. Au final, je pense que l'univers médiatique doit se redessiner, mais surtout retrouver un peu d'humanité. Moins de sensationnalistes. On le vit réellement en pleine pandémie. Comment les journalistes et la nouvelle ont un rôle crucial à jouer sur l'adhésion des mesures mises en place pour notre sécurité. Et vous, comment pensez-vous que la nouvelle future sera? Écrivez vos commentaires sur cette vidéo ou écrivez-nous au CCAP.TV. On se dit à la prochaine chronique techno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501